On se pose cependant la question de l'efficacité de ce complot. Était-il nécessaire à ceux qui en voulaient à la gueuse ? La complicité passive des corps d'État et de beaucoup de politiques n'était-elle pas suffisante ? Alors moi, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. C'est-à-dire, est-ce que finalement ça a servi à quelque chose ? Moi, je me contente comme historienne d'examiner le complot et sa mise en œuvre. Je ne peux pas répondre sur autre chose. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non ? On a les preuves archivistiques qu'une fraction extrêmement limitée de la population, en l'occurrence de très très grands capitales financiers, représentés à l'origine par douze banques ou grands industriels, et qui s'étaient tendus, disons, dans la partie vraiment décisionnaire, à une trentaine ou une cinquantaine de personnes. Parce que même les listes de la guerre, disons, de 96 personnes, ou la liste de celle de Chavin, ou celle de juillet 1942 du service des sociétés secrètes, qui en aligne 364, non, celle-là, pardon, 200, et puis une autre de 43 qui en aligne 364. Dans les 364, il y en a 10-15% qui sont vraiment au sommet. Et ceux qui sont au sommet, ce sont les décisionnaires de l'économie. Les autres, c'est ce que j'appelle souvent des sous-signards, parce qu'ils sont très utiles, ils font de la propagande, ils font de l'action politique, ils sont d'une utilité tout à fait considérable, et eux, on les voit. Tandis que les autres, souvent, on ne les voit pas. On les voit à Vichy, parce qu'ils occupent...